Boucle d'or et les trois ours Boucle d'or s'amusait à cueillir des fleurs avec sa maman. Elles s'enfonçaient de plus en plus loin dans les bois. Elle trouva une petite chaumière avec un beau jardin. « Je veux cueillir ces fleurs, » dit Boucle d'or. « Je vais voir s'il y a quelqu'un dans la maison. » « Bonjour, » cria-t-elle. « Il y a quelqu'un ? » Il n'y a pas de réponse. Il y avait trois bols sur la table. Un grand bol, un bol de taille moyenne et un petit bol. « Miam, miam ! De la bouillie ! » dit Boucle d'or. « Je meurs de faim ! » Boucle d'or prit une cuillère dans le grand bol. « Aïe ! » cria-t-elle. « C'était bien trop chaud ! » Elle essaya ensuite le bol de taille moyenne. « Berk ! C'était bien trop froid ! » Mais le petit bol était juste comme il faut. Et Boucle d'or mangeait tout. « L'estomac, bien rempli, elle s'aventura dans la pièce d'à côté. » Il y a trois chaises devant un feu qui chauffaient et rougeaient. Une grande chaise, une chaise de taille moyenne et une petite chaise. Boucle d'or grimpa d'abord sur la grande chaise, mais elle était trop dure. Elle grimpa ensuite sur la chaise de taille moyenne, mais elle était trop molle. Boucle d'or s'adossait, mais la petite chaise était juste comme il faut. Boucle d'or s'adossait en arrière quand, craque, les pieds de la chaise casseront et elle tomba par terre. « Aïe ! » cria-t-elle. « Stupide chaise ! » Boucle d'or se sentait fatiguée. Elle monta à l'étage. Il y avait trois lits dans la chambre. Un grand lit, un lit de taille moyenne et un petit lit. Elle grimpa sur le grand lit, mais il était trop boussel. Elle essayait ensuite le lit de taille moyenne, qui était trop élastique. Mais le petit lit était juste comme il faut. Elle s'endormit vite profondément. À ce moment-là, les trois ours rentrèrent à la maison. Après l'avoir trébuché sur un panier, papa ours remarqua la table. « Quelqu'un a mangé ma bouillie, dit-il, dit-il, d'une grosse voix grave. Quelqu'un a mangé ma bouillie, reprit maman ours d'une voix moyenne. « Quelqu'un a mangé ma bouillie, dit-il, 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 Reprit ma manse d'une voix moyenne. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. » J'ai mis bébé ours d'une petite voix. « Et regarde, il l'a cassé. » Et il fondait en larmes. Maintenant, ils étaient très inquiets. Ils montaient et monteront doucement dans la chambre, sur les pointes des pieds. « Quelqu'un a dormi dans mon lit, » dit papa ours d'une grosse voix grave. « Quelqu'un a dormi dans mon lit, » reprit ma manse d'une voix moyenne. « Quelqu'un a dormi dans mon lit, » gémit bébé ours d'une petite voix. « Et regarde, et regardez ! » Le bruit réveilla Boucle d'or et elle hurla. Comme les ours se remettaient de leur choc. Boucle d'or sauta du lit, descendit les escaliers en courant, attrapa son panier et s'enfuit. C'est un petit peu plus tard. C'est bonлинre. On a un petit peu plus tard. C'est un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501